Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que certes c'est un attente vs réalité Shein, ça on a l'habitude sur ma chaîne, j'en fais régulièrement, je travaille avec Shein depuis un moment, travail, je précise tout de suite, je ne suis pas rémunérée, je reçois juste les pièces gratuitement et c'est déjà très bien, merci à eux. Et voilà, mais il n'y a pas de rémunération, je suis libre de mes paroles et de mes propos, je reçois juste les pièces, je fais une vidéo et c'est tout, voilà. Voilà, donc ça on a l'habitude, mais on n'a pas l'habitude que je choisisse des pièces pour les garçons. J'ai choisi des pièces pour mes deux garçons, mes enfants, donc Stanislas qui a 13 ans et Augustin qui en a 8. J'ai longtemps hésité à faire ce genre de vidéo là parce que montrer mes enfants avec les tenues etc, je trouve ça pas, je trouve pas ça évident évident, maintenant eux avaient envie de le faire, donc c'est pour ça que la vidéo elle existe là maintenant tout de suite, et en plus ils avaient envie d'avoir des petits vêtements etc pour cet été. Maintenant ils ont essayé les vêtements, j'ai filmé les essayages des vêtements, on a fait ça un peu à la rigolade, un peu comment maman elle fait, je fais un peu pareil, voilà. Et c'est tout, père, vous aurez compris ce que j'essaye de dire, je ne suis pas certaine. En tout cas voilà, on a fait ça de façon simple, il n'y a pas eu 40 prises pour montrer telle veste en jean, non, je ne voulais pas de ça, donc voilà il y a des essayages qui seront peut-être un peu bancals ou un peu lunaires, mais on s'en fout, l'idée c'est que vous puissiez voir quand même les vêtements, que je vous donne mon opinion dessus. C'est la première fois qu'on testait la catégorie enfants sur Shein, donc je vais vous en parler maintenant. Je vais commencer avec toutes les pièces d'Augustin et après je ferai toutes les pièces pour Stanislas. Comme d'habitude je vous mets à l'écran la photo du site, le prix, et puis à chaque fois je vous donne mon avis et derrière il y a le petit essayage avec Augustin ou avec Stanislas selon la pièce. Voilà, ça va être long, je sens que ça va être compliqué cette vidéo, mais on va faire de notre mieux pour aller au bout, ok ? Première tenue, il y a un jean, comme ça, un jean brut, bien foncé, slim, qui est très près du corps, comme ça. Les jeans sont très bien, même pour les enfants, ils sont très très bien, j'ai l'habitude de prendre des jeans pour moi. Bah là, la qualité enfant, c'est vraiment pareil, c'est très très correct. Pour ce jean-là, je vous montre, il n'y a pas de quoi resserrer au niveau de la taille. Vous savez, parfois il y a des petits élastiques pour resserrer, sur ce jean-là, ce modèle-là, il n'y en avait pas. Bon, je n'en ai pas eu besoin parce qu'il est à la bonne taille par rapport à Augustin, donc nickel, je le trouve très beau, le brut comme ça est très joli. Comme je vous le dis, honnêtement, au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire, rapport qualité-prix, là pour le coup, top, vraiment. Il est vraiment de bonne qualité, ce jean, il y a un bouton, il y a la fermeture éclair, il y a les poches, voilà, qui sont des vraies poches, parce que parfois sur les jeans jeans, ce sont des fausses. Là, ce sont des vrais. Nickel, il est vraiment nickel, si on veut un joli jean slim comme ça pour un enfant, je le trouve très très bien. Je trouve qu'il va très bien à Augustin, il est tout mignon dedans, je trouve, il l'a bien aimé, il m'a dit, bah oui, c'est un jean bleu, il est beau. Voilà, très joli, très jolie pièce, rien à dire. Avec, vous connaissez la passion pour Augustin des dinosaures, il y a un joli t-shirt comme ça avec un dino et des petites écailles sur la manche et la couleur, un peu jaune fluo comme ça. C'est plutôt jaune que vert, mais à l'écran on dirait que c'est vert, mais c'est plutôt jaune. Il est très sympa aussi, pareil, rapport qualité-prix, j'ai rien à dire. Au niveau de la texture du t-shirt, je me souviens plus si c'est coton, pas coton, mais ça fait vraiment impression coton qualitatif en fait, ça fait pas du tout plastoc, maillot de bain, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on n'y est pas, donc non, non, c'est vraiment de la bonne qualité, donc pour le prix c'est très sympa. Les petites écailles comme ça, c'est ce qui fait qu'Augustin adore ce t-shirt, évidemment, il a trop kiffé les petites écailles, il trouve ça très mignon, il aime beaucoup la couleur. Le dino, effectivement, il adore, évidemment, très sympa, c'est un joli petit t-shirt avec le jean, ça le fait nickel, voilà, un très joli petit ensemble. Ensuite, un ensemble qui se vend ensemble, un short et une petite chemise, alors on commence par quoi ? La petite chemise, allez, la petite chemise, parce que c'est le truc positif, elle est très sympa. La chemise en soi, elle est fine, assez fine, mais très sympa, peut-être les boutons qui font un peu plastoc, mais en même temps, c'est des boutons en plastique, c'est pas une catastrophe, franchement, c'est pas une catastrophe du tout. Une jolie petite chemise, colle mao, voilà, c'est le genre de tenue où on se dit, ça peut être sympa pour une petite soirée, même pour un mariage, pour un enfant, ça peut être mignon. Le problème, pour moi, c'est le short, parce que le short, c'est un short presque de survête au niveau de la matière. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un short presque maillot de bain, ça fait pas du tout un short habillé. Ça devrait presque être un short en lin ou habillé, quoi. Et là, on n'est pas du tout dans de la matière habillée, on est dans un short pour aller à la plage, à la piscine. Ça va pas, la matière, ça va pas. Alors, c'est portable, hein, et Augustin, il va le porter, mais c'est pas, du coup, pour un mariage, j'aurais pas mis ça à mon fils. C'est pas assez chic, vraiment pas. Voilà. Donc, si vous commandez cet ensemble-là en vous disant que ça va faire une jolie tenue, attention, le short, vous allez être déçus. La matière, c'est pas terrible. La matière, ça va pas du tout. Ça fait vraiment short de sport, ouais, même pour aller courir ou quoi. Ça fait pas du tout short habillé avec une petite chemisette trop mignonne, col Mao, quoi. Voilà. Donc, ça passe en tenue comme ça, classique, pour sortir au quotidien. Mais pour une tenue chic de mariage, ça le fera pas. Voilà. Voilà. Augustin a beaucoup aimé cette tenue-là. Il aime bien. Et lui, il adore la matière du short. Sachez-le. Moi, j'aime pas. Lui, il adore. C'est Augustin. Une petite veste en jean. Elle est très jolie. Rapport qualité-prix, là encore, c'est plutôt correct. Y'a rien de trop particulier à dire. Elle est vraiment comme dans la description, avec les déchirures et tout ça. Elle est mignonne. Y'a juste l'odeur. Et là, par contre, vraiment, sur toute la commande, je trouve qu'il y avait une odeur ignoble. Ça me pique le nez. Y'a vraiment tout à laver impératif. Y'a vraiment des moments en Chine où j'ai pas de problème au niveau des odeurs. Ce que je reçois, ça sent rien. Là, ça pique le nez. Vraiment, c'est pas agréable du tout. Bon, je vais y laver, ça sera réglé. Mais je préfère le préciser. Vraiment, là, sur la sélection enfant, j'ai beaucoup, beaucoup de pièces qui ne sentent pas bon du tout. C'est dit. Donc, cette veste en jean, elle est très bien, voilà, très bonne facture. Elle est assez épaisse et tout, pas trop rigide. Un bon jean, en fait. Voilà, un bon jean, une jolie petite veste. Vraiment, moi, je la trouve plutôt sympathique, plutôt bien foutue. Elle est un petit peu étroite au niveau du dos pour Augustin. Je sais pas. C'est genre peut-être dû prendre une taille au-dessus, quoi. Je sais pas trop. Mais très jolie, très jolie pièce. Lui, il n'est pas fan parce qu'il sent un peu plus étriqué qu'avec une veste de survête, quoi, tout simplement. Et du coup, il l'aime moins. Mais franchement, elle lui va très bien. Voilà, c'est une très jolie veste. En parlant veste de survête, cette veste-là avec le A, évidemment, avec un A comme ça, comme Augustin, j'ai marqué des points. Il a beaucoup aimé ça. Voilà, le problème, c'est qu'entre la photo du site et moi, ce que j'ai reçu, je trouve qu'on n'y est pas. Et qu'en termes-là de rapport qualité-prix, on n'y est pas du tout. Je trouve ça trop cher pour la qualité que c'est. C'est vraiment une matière, vous savez, j'aime pas. Franchement, j'aime pas cette matière-là. C'est pas agréable, moi, je trouve. Après, encore une fois, pour le coup, Augustin, il adore. Donc, je sais pas. Mais ça fait vraiment veste de survêtement. Alors que moi, je voyais une petite veste de mi-saison, un petit peu pas molleton, mais pas ça. En tout cas, comme texture, comme matière, ça va pas, quoi. Ça va pas. Après, elle a pas de défaut particulier, mis à part la matière que moi, j'aime pas trop. Elle a pas de défaut particulier. La fermeture éclairée très bien, machin et tout. Le A, c'est comme sur la photo. C'est juste la matière, la matière, la matière. Là, je suis pas fan, quoi. Et du coup, vu le prix, je m'attendais à une autre matière que ça. Voilà. Mais bon, Augustin l'aime bien. Moi, j'ai un peu de mal. Un jean. Un jean avec cette fameuse bande comme ça, élastiquée. Avec ce côté un peu molleton. Voilà. Un jean un peu ample. Un peu... Il est simple, hein. C'est un jean tout simple. Il est très sympa. Là encore, il n'y a rien pour resserrer à l'intérieur de la taille. C'est juste là, le petit nœud comme ça, hop, qui permet de resserrer. Mais il resserre vraiment. C'est pas un faux. Parfois, chez Primark, j'ai des lacets comme ça, mais ça resserre rien du tout. C'est juste pour de faux. Là, non. Ça resserre vraiment à la taille. Donc, ça permet de maintenir un petit peu au niveau du bidou aussi. C'est un petit peu large. Il est pas mal. Il y a des vraies poches et tout. C'est un joli jean. Franchement, il est joli. On peut retrousser un petit peu en bas. Voilà. Non, c'est un joli jean. Poche à l'arrière aussi. Il est sympa. Il est sympa. Il change de l'autre. Il n'a pas du tout le même look que l'autre jean, que le précédent. Ouais, c'est sympathique. Il est un peu large. Il change. Un petit t-shirt coloré. Et oui, avec ce tigre comme ça et toutes ses tâches de peinture. Moi, j'adore. C'est hyper mignon pour un enfant. Je trouve ça hyper chou. Il est très joli. Il est bien. Il est épais. Un peu élastique comme ça, mais vraiment pas du tout maillot de bain. Bonne texture. Bonne texture. On n'est pas dans de la bouffe, Elodie. Bonne matière. Ouais, vraiment, il n'y a rien à dire. Il est top. Vraiment un joli t-shirt pour le prix. C'est très, 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 très correct. Il n'y a rien à dire. Dernier jeans pour Augustin. Celui-ci, par contre, je vous le montre, il y a de quoi resserrer à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal. Ça y est, c'est ce système où on a un petit bouton derrière pour ensuite tirer l'élastique, resserrer la taille et bim, hop, on coince. Je vais y arriver, voilà. Et ça réduit la taille. On fait la même chose de l'autre côté. Et on a une taille ici qui est resserrée pour le bidou des enfants qui sont un petit peu minces, mais qui ont des grandes pattes, par exemple. Bref, c'est pour resserrer la taille si le jean est un petit peu large. Je le trouve plutôt sympa. Ah, il est moderne avec ses trous-là, comme ça. Alors, il ne pourra pas aller à l'école avec, c'est interdit. Mais c'est mignon, ça change, ça fait un petit peu jeans. Ouais, on aime bien, c'est mignon. On peut retrousser sans souci. Ouais, très bon jeans. Il n'y a rien à dire. La qualité, encore une fois, est là. Vraiment, il est très, très bien, ce jeans. Mais je le redis, vraiment, pour le coup, les jeans chez In, je n'ai rien à leur dire. C'est de la bonne qualité, c'est de la bonne cam. Donc voilà, très bon jean. Très mignon, très mignon. On aime bien. Ensuite, un ensemble, trois pièces. Trois pièces, puisqu'on a un t-shirt et on a un jogging avec pantalon et veste de jogging. Je le trouve un poil cher. Moi, honnêtement, il est de bonne qualité. Très bonne qualité. La matière est très correcte. Ça ne fait pas du tout plastoc, pas du tout. C'est un vrai joli jogging. La couleur est très sympa. C'est un espèce de violet gris. Les effets dessus, je le trouve très, très joli ce jogging comme ça. Trois pièces avec le t-shirt. Vraiment, la qualité est vraiment bien. Vraiment bien. Donc même si, voilà, on est à un peu plus de 30 euros, je crois. 30 euros. Bon, ça va. Franchement, ça le fait parce que la qualité est vraiment cool. Même le t-shirt est de bonne qualité. Il est assez épais. On sent que ce n'est pas de la merde, quoi. Tout simplement, le design est sympa. Non, vraiment, rien à dire. La veste est plutôt bien faite. Il y a la capuche. Vous voyez, hop, capuche, tac, 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 rien à dire. C'est vraiment un joli jogging. Voilà. Il va être très, très bien pour la rentrée, par exemple. Augustin va le porter sans souci. Très joli. Très, 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 très joli jogging. Je suis très contente de l'avoir reçu. Il est très beau. Vraiment. J'aime vraiment beaucoup en plus cette couleur. Ça change. Non, il est très sympa. Un très bon produit. Même si ce n'est pas un truc à 5 euros, quoi. Mais la qualité est là. Et dernier petit ensemble pour Augustin. Voilà. Un ensemble clairement d'été. Petit short. Hop. Mais petit short hyper léger. Vraiment là, pour le coup, pour aller à la plage ou quelque chose comme ça, c'est le top. Au niveau de la matière. Ce n'est pas du tout trop plastique. Ce n'est pas non plus coton-coton. Mais c'est un entre-deux qui est sympa. C'est fluide. C'est léger. C'est agréable à porter. C'est assez doux. Le t-shirt est fin. Vraiment. Voilà. Mais c'est mignon. Moi, je le trouve plutôt mignon. Il y a quand même des petits détails un peu sympas. La petite poche comme ça, devant. Les petits boutons. Le petit rappel là, sur les petites manches. C'est mignon. Franchement, c'est assez mignon. Et je trouve que ça va plutôt bien, Augustin. Voilà. J'aime bien cette couleur un petit peu verte. Voilà. Pour l'été, ça le fait. Vu le prix, c'est correct. Franchement, c'est bien. C'est pas merveilleux. Mais c'est franchement quand même bien. On passe aux vêtements pour Stanislas. Alors, premier vêtement. Ce petit polo comme ça, rosé. Avec le bord bleu. Bah, il est très mignon. Franchement, pour le prix. Là, vraiment, ça vaut pas le coup de se priver. Il est vraiment pas cher, je trouve. Les boutons sont plutôt qualitatifs. En plus, non, vraiment, je le trouve de bonne qualité, ce polo. La matière, c'est de la matière de polo. Vraiment, il n'y a rien de particulier à dire. Il est bien. C'est un joli vêtement qui ressemble à ce que j'ai vu sur le site. Je trouve que c'est mignon sur Stanislas. Vraiment, j'aime bien. Pour un jeune homme. C'est mignon. Non, franchement, rien à dire. Le produit est cool, quoi. Voilà. Un fringue bien cool. Très joli. Alors, un pull. Un pull sweet, léger. Parfait pour la mi-saison. Je trouve que la couleur... Enfin, c'est trop, trop beau. Vraiment. Si vous pouviez même l'avoir pour moi, j'aimerais trop. Il est vraiment chouette. Noir avec du vert comme ça. Fondu. Dégradé comme ça. Il est magnifique. Stan l'adore. Vraiment, parce qu'il est comme moi. Il aime bien le vert. Même plus que moi. C'est sa couleur préférée, le vert. Vraiment. Il y a une capuche. Hop. Assez sympa. Voilà. Il y a une poche ventrale comme ça devant. Il est vraiment beau. Il est vraiment très, 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 très beau. Pas très épais. À l'intérieur, c'est pas genre doublé ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout... C'est simple. Mais très beau. Plutôt sympa à porter d'après Stanislas. Il m'a dit que c'était cool. Vraiment, il est beau. Par contre, lui, il fait partie de ces pièces, mais qui puent la mort. Alors, j'imagine que c'est pour créer ce dégradé-là, la teinture du tissu. Je sais pas, mais ça pue. Mais ça pue fort. J'ai hâte de laver tout ça. Je vous raconte pas. Non, vraiment, c'est un très joli pull. Je le trouve canon. Le prix, c'est correct. Mais l'odeur... Il faut vite le laver. Voilà. Non, vraiment, jolie pièce. Stan est super content. Et moi, je vais kiffer de voir porter ça parce que je le trouve trop beau, ce pull. À regarder, c'est hypnotisant. J'adore le motif. J'aime trop. Très joli. Un ensemble qui se vend, du coup, ensemble. Un pantalon comme ça, un peu jogging et un t-shirt. Le pantalon, au niveau de la matière, c'est pas extraordinaire. C'est un peu ce genre de matière-là. Mais je m'en doutais au visuel. Ça ressemble un peu à un jogging. Mais vraiment un jogging d'été, quoi. Fin. Très fin. C'est pas du tout doublé. Rien du tout. C'est simple. Très, très simple. Il y a quand même des poches. Donc, je trouve ça sympa. Parce que c'est pas tout le temps le cas. Je répète, sur Chilin, les poches, c'est pas toujours ça. Mais là, il y a deux petites poches, quand même, devant. Il y a le cordon pour serrer s'il y a besoin. Voilà. Après, il est sympa, quoi. La couleur, comme ça, un peu kaki, militaire. Je trouve ça joli. Voilà. Juste la matière, ça fait un peu jogging, toile de jogging d'été. Mais c'est correct. C'est ça que j'avais un peu vu, quoi. Visuellement, on n'est pas trompé, je trouve. Et le t-shirt, très simple. Vraiment bonne qualité. À nouveau, la matière est très correcte. Avec l'inscription qui rappelle la couleur du pantalon. C'est joli. Franchement, il n'y a rien à dire sur cet ensemble. Il est très, très, très correct. Voilà. C'est sympa. C'est sympa pour l'été, début de saison, septembre, tout ça. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Maintenant, c'est le genre de... C'est un jogging, quoi. Tout simple. Pour Stanislas, il y avait pas mal de ruptures. Donc, j'ai eu un seul jean, entre guillemets, pour lui. Un seul. C'est déjà très, très bien. Mais vous n'en verrez pas plusieurs. Parce que ceux que j'avais sélectionnés n'étaient plus disponibles. Bref. Il a quand même reçu un jean qui est pareil, de très bonne qualité. Il y a le petit bouton, la fermeture, les poches devant, les poches derrière. Il y a cette petite éraflure, là, comme ça. Très moderne. Voilà. C'est un très, très joli jean. Il est un peu ample et tout ça. Je trouve ça très joli sur lui, mine de rien. Parce qu'il a beaucoup de slim. Mais il n'a pas beaucoup de pantalons comme ça. Ça va le changer, ce jean. J'aime bien. Voilà. On retrousse comme ça. Très mignon. Sur ce jean-là aussi. Et ça, ça va être cool. Il va pouvoir resserrer à la taille. Voilà. Il est fin, quand même. Voilà. C'est plutôt pratique. Très bon jean. Très bonne facture. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment un joli vêtement pour le prix. C'est top. Vraiment, vraiment. Je trouve que là, encore une fois, les jeans chilines, moi je n'ai rien à dire. Je trouve qu'ils sont vraiment à chaque fois trop bien. Il n'y a rien à dire. Et les jeans enfants, ma foi, ils sont tous très bien. Très très bien. Tous ceux que j'ai reçus. Stanislas et Augustin aussi. Mais beaucoup Stanislas est fan de Rubik's Cube. Donc quand il a vu ce petit sweat arriver, il a dit, oh c'est trop bien. Voilà. Il est hyper sympa, ce sweat comme ça. Après au niveau de la matière, c'est un peu très élastique et tout ça. Mais pour la mi-saison, ce n'est pas désagréable. Ce n'est pas Nikata. Voilà. Ce n'est pas... Non, c'est vraiment correct. Voilà. Il est tout noir, tout simple avec juste ce motif là comme ça devant. Et la capuche. Hop. Grande capuche noire. Voilà. Très jolie pièce. Franchement, c'est sympa. C'est très léger. Ce n'est pas du tout épais encore une fois. Non, on est vraiment dans un t-shirt manche longue quoi. Vraiment, ce n'est pas du tout du sweat. C'est très, 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 très léger. Mais là encore une fois, pour le prix, ce n'était vraiment pas cher du tout. Donc rien à dire. C'est un très joli petit haut. Il est très content de l'avoir. Alors, une petite chemisette assez classique, on va dire quand même. À carreau, manche courte. Elle est plutôt très jolie. Les boutons. C'est un peu mon obsession, les boutons. Bah, ce n'est pas ouf, mais ce n'est pas une catastrophe. Voilà. C'est des boutons blancs, plastiques. Voilà. Rien d'extraordinaire. Ce n'est pas les plus beaux boutons du monde. Mais ça passe. Ça ne fait pas trop cheap non plus. Au niveau de la matière, elle est un peu... Un peu pas rigide, mais... Un peu rêche, peut-être. Un peu... Ce n'est vraiment pas une cata. Pour le prix, à nouveau, c'est très bien. Vraiment. Ce n'est pas du tout dégueulasse. Non. C'est de la bonne qualité quand même, moi, je trouve. Il y a un petit motif de petit cheval, là, sur la petite poche. Franchement, c'est mignon. C'est très mignon avec le col Mao. Voilà. Moi, j'aime bien. Ça fait un petit peu chic avec un jean. Pouf. Voilà. Il est élégant. J'aime bien. Jolie petite chemise. Ensuite, un ensemble d'été, à nouveau. On est sur un short comme ça. Toujours un peu la matière de jogging. Voilà. Mais pour l'été, etc., pour aller à la plage, pour le coup, ce n'est pas trop choquant, je trouve. On n'est pas sur une tenue qui se veut habillée. Donc, tout va bien. Le short comme ça, marronné, avec le petit cordage qui resserre réellement à la taille s'il y a besoin. J'aime bien, moi, cette couleur un peu marron. Mais Stan est moins fan du marron comme ça. Voilà. Bref. Avec le petit t-shirt. Et là, le t-shirt, au niveau de la matière, il est un peu plus esprit maillot de bain que tous les autres. Vraiment, je trouve que celui-ci, il fait moins coton. Mais ce n'est pas non plus catastrophique. Je préfère préciser, on n'est pas du tout dans une matière désagréable. Vraiment, où tu as l'impression que c'est un sac poubelle. Pas du tout. Voilà. C'est juste un peu moins coton que les autres. Je le précise. Si jamais vous étiez intéressé, quoi. Essayez au maximum de vous dire ce que je ressens et ce que je pense. Après, j'aime bien, moi, les motifs comme ça, feuilles et tout. Ça fait très estival. Voilà. Donc, un joli petit ensemble. Voilà. Ce n'est pas le mieux en termes de qualité, mais c'est correct. Et au niveau prix, tout ça, ça va. Enfin, moi, je trouve que ça va. Et pour le coup, moi, j'aime bien le côté marronné comme ça à l'intérieur, là, au niveau des feuilles et tout ça. Je trouve que ça change ces teintes-là un petit peu marron. Moi, j'aime bien. Je lui ai pris un petit pull bon chic, bon genre. Voilà, vraiment bon chic, bon genre. Donc, des rayures comme ça. C'est un pull, c'est un gilet, hein. Mais voilà, il va le porter en pull, je pense. Voilà. Pour la rentrée, tout ça. Avec un jean, un t-shirt blanc en dessous, tout simple. Ça fait un peu bon chic, bon genre, bon élève, un peu délo, à ne pas se mentir. Mais bon, c'est mignon quand même. Moi, j'aime bien. Voilà. Il n'a rien dit. Il ne m'a pas dit que c'était moche. Donc, ça va. Voilà, un petit pull gilet rayé. Il ressemble à la description. Il est vraiment de bonne qualité. C'est un pull fin, mais bien. Rien à dire sur le pull. Vraiment, il est très, très bien. Très, 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 très sympa. Et la dernière pièce, c'est un ensemble jogging. Moi, je n'en suis pas fan, mais Stan l'adore. Donc, bon, comme quoi, entre ce que les mamans aiment et ce que les enfants aiment, il y a tout un monde. Donc, c'est un ensemble jogging pantalon, noir comme ça, avec... La bande bleue sur le côté. On peut le resserrer à la taille. La matière est un peu basique, quoi. Elle n'est pas du tout épaisse ou quoi que ce soit. Vraiment, matière jogging. Là encore, ça, c'est un produit qui ne sent pas bon du tout, quoi. Il y a vraiment des pièces qui ne sentent pas bon dedans. Bref, voilà. Le pantalon est simple, tout droit, comme ça. Pantalon de jogging. Et le haut, il a de la même matière. Après, ça fait de jogging, c'est sûr. Donc, pour le sport ou quoi, ça sera très bien. Mais, je ne sais pas, je ne suis pas fan, moi, de cette matière-là, comme ça. Je ne sais pas. Je trouve ça... Je ne sais pas comment expliquer. Un peu trop plastoque, peut-être. Je ne sais pas trop. Donc, le devant, c'est blanc, comme ça, avec une espèce de poche, comme ça, où il y a écrit Explore. Les manches bleu clair, tout ça. Voilà. Il est plutôt joli. C'est vraiment la matière, moi, qui me gêne un peu. Est-ce que c'est une vraie poche ? Oui, c'est une vraie poche. Voilà. Une vraie grande poche avec des fils qui dépassent un petit peu. Non, franchement, ça va. Voilà. Ça va. C'est juste la matière avec la capuche, là. Ouais. Je trouve que ça ne fait pas grande qualité. Ça serait plus molletonné, cotonneux. Ça serait plus joli que cette matière-là, un peu fine. Voilà. Mais bon. Stanislas l'aime beaucoup. C'est le principal, vous allez me dire. Puisque c'est lui qui va le porter. Voilà. Hop, hop. On a fini. On a fini. Je ne sais pas comment rendra la vidéo. Voilà. On a fait notre max pour que vous puissiez quand même voir les vêtements. comporter, voir ce que ça a donné. Mais que ça ne soit pas chiant pour eux. Voilà. J'espère que la vidéo, ça vous aura plu. Peut-être que vous, vous commandez déjà pour vos enfants sur Shein. Je ne sais pas. Vous avez le code promo, etc. qui s'affiche ici. Vous l'avez en barre d'informations avec les produits. Je ne suis pas rémunérée quand vous commandez. Je ne touche pas de commission. Je ne suis pas rémunérée par Shein. Voilà. Tout est dit. Juste, vous avez un code promo pour vous. Si jamais vous avez besoin de passer une commande, vous avez envie de passer une commande, vous pouvez l'utiliser. C'est tout. Voilà. Je te dis. Je veux bien votre retour. Si vous avez l'habitude ou vous avez déjà testé les vêtements pour enfants, n'hésitez pas. Je trouve que le choix est quand même assez restreint. Quand on compare avec tout le choix monstrueux, qui fait débat d'ailleurs, et c'est logique, pour les femmes, etc. Le choix enfant, il est tout petit. Donc, ça m'a un peu surpris. Je pensais qu'il y aurait plus de choix que ça, finalement. Mais voilà. Je ne suis pas déçue. C'est correct. Je trouve ça très correct en termes de qualité. Mais comme pour les femmes, il y a certaines pièces où la matière, ce n'est pas fou. Et d'autres, on a des très belles surprises. Voilà. Comme les jeans, qui sont de très bonne qualité. Les t-shirts, en général, sont très bien. Les petits sweats, vraiment bien. Le pull, très bonne qualité aussi. Enfin, franchement, il y a quand même des pièces, c'est très correct. Pour le prix, moi, je trouve ça correct. Voilà. C'est toujours ça, un peu, la notion de rapport qualité-prix, de ce qu'on attend d'un fringue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petits moches. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.